Et bonjour à vous et bienvenue sur mon nexus pour ce petit vlog de février mars 2022 alors ça a été une période un peu bizarre pour employer un euphémisme mais ça y est à partir de mars ça repart vous l'avez un mars ok déjà un grand 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 merci au patreon j'avoue que je ne m'attendais pas autant de soutien de leur part et pour la plupart ils sont restés fidèles au poste un énorme merci à vous les gars chapeau bas idem pour tous les messages de soutien reçu en com des vidéos vraiment m'attendait pas à ça non plus et c'est top de voir que ceux qui suivent cette petite chaîne de passionnés sont aussi chouette je vais recommencer tranquillou et la formule va un peu changer vous aurez des périodes avec moins de vidéos et d'autres avec bien plus surtout concernant les guides de modding le temps de recommencer à remettre la machine en route et puis je sais pas je sais pas tout régler les les trucs perso on va dire donc bon il faut compter mi mars ou fin mars mais ça va repartir bien comme il faut pour finir ce qui a été commencé je compte bien sûr reprendre le guide de new vegas si l'actu le permet je ferai aussi du modding news et du rpg news vous appréciez ces formats et moi aussi alors on va pas se priver selon l'actu je vais tenter de faire des lives alors n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne twitch ça permet aussi d'alimenter en plus la chaîne youtube donc pourquoi pas si je trouve des sujets qui s'y prêtent comme pour the witcher 3 on va allier live et modding c'est vachement chouette de tester des modes tout ça et sans transition cette période m'a aussi permis de jouer un peu pour me vider la tête j'ai refait un petit run de the witcher 3 j'ai pu expérimenter le dlc d'Iratus et surtout mettre la main enfin sur disco elysium et pour ceux qui n'ont pas encore craqué pour ce magnifique rpg 1 ceux qui veulent partager leur avis en com je tiens à dire que si niveau écriture ce jeu n'a pas usurpé sa réputation la traduction est quant à elle perfectible par exemple j'ai eu à rechercher du mazout en fait j'avais un bidon d'essence et c'était la même chose c'est des petits détails comme ça bon mais à contrario des textes complexes qui sont le coeur du jeu donc le plus important sont excellemment traduits on se retrouve aussi devant quelques défauts un petit peu énervant niveau contrôle du personnage pour ma part j'ai joué sur ma télé comme une fainéasse au pad et là où le bas blesse vraiment c'est que certaines quêtes secondaires hyper importantes sont hyper rigides quant à leur résolution à savoir que si vous n'avez pas fait la bonne action au bon moment vous vous retrouverez 5 7 heures plus tard avec une conséquence un peu inattendue un personnage à qui vous n'aurez pas voulu parler bas et en fait il ne vous permettra pas de continuer votre quête et pourtant ce n'est qu'une étape la sixième ou la septième de la quête c'est un peu ballot quand même et de grosses quêtes secondaires qui ont ce défaut concernent le même segment celui des quêtes personnelles le leitmotiv du jeu étant ou à les guillemets faites ce que vous voulez comme vous le voulez l'échec n'est pas un problème on a tout prévu disons que c'est un truc un peu ballot d'avoir mis des quêtes comme ça bref ceci étant dit le postulat ou leitmotiv est tout à fait respecté pour la majorité du contenu du jeu donc pour ces deux quittes là c'est que j'ai vu un c'est un peu décevant malgré ses défauts ça reste un grand jeu ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit j'ai l'impression que disons que c'est tellement bon au final quand on prend un peu de recul que ben les défauts sont un petit peu passé à la trappe en tout cas dans les revues que j'ai vu monsieur aussi acheté phoenix point x comme là que par le créateur d'x comme originaux 1 les vieux sur amigas d'os qui est sorti en version débuggé en version year one et j'ai pas eu trop le temps de m'y pencher par contre il existe pas mal de modes pour ce jeu dont certains corrigent certains aspects un peu bof du gameplay donc à voir à noter aussi un certain nombre de dlc foutage de gueule qui sont tout à fait dispensables en plus qui sont en plus de la year one disons que comment dire généralement on sort une version définitive du jeu comprenant tous les dlc etc ben non là c'est pas le cas il ya plein de dlc en plus donc la politique commerciale est un peu naze et de toute façon ces dlc sont dispensables donc voilà si le jeu vous intéresse il est x comme là et que vous branchez vous pouvez prendre la year one et oublier les autres dlc toute façon regardez les revues steam enfin par un tout petit peu d'horizon zero down ça aussi j'ai craqué une promo je me suis procuré je l'avais déjà fait sur ps4 et bon j'avais entendu dire que le portage était bif bof maintenant c'est honnête on va dire un donc vous pouvez y aller pour ma part en tout cas les détails qui ont plus ou moins d'importance j'arrive à jouer avec ma 2080 en 4k entre 50 et 60 images secondes voilà sans trop sourciller 1 et d'ailleurs j'expérimente des modes alors si le jeu vous intéresse et c'est un très bon jeu moi j'ai beaucoup aimé surtout long niveau scénar et tout ça bah n'hésitez pas à me le dire peut-être que je ferai une vidéo de modding comme ça à l'arrache maintenant pour terminer quelques news qui m'ont bien fait rire la première concerne les nft beaucoup ont fait machine arrière un team 17 en premier mais ubisoft sans tête en argumentant que si elle levait de bouclier c'est à cause des joueurs des méchants joueurs qui n'ont pas compris que c'était génial pour eux et dans leur intérêt oui les joueurs sont trop cons pour se rendre compte qu'acheter des objets virtuels c'est dans leur intérêt oui monsieur huby bien sûr on pourrait aussi dans notre intérêt vous donner directement notre thune et puis que vous arrêtiez vos conneries vous l'avez sans doute vu pas si microsoft a encore fait pleuvoir les milliards pour acheter activision blizzard et au moment ça s'est produit l'action sony a plongé alors ça bon on s'en fout un peu hein c'est pas ça qui est marrant du coup ils ont finalisé à l'arrache leur achat de bungie pour sauver la face ça c'est déjà plus croustillant et ce qui est marrant c'est qu'ils n'avaient rien vu venir apparemment alors outre la réaction sony ce qui est vraiment drôle c'est la réaction des joueurs pour certains ils sont carrément dans le béni désespéré enfin c'est c'est horrible quoi on dirait qu'on vient de leur apprendre à décès je sais pas et les gars à part vous vendre des trucs sony microsoft ils font quoi pour vous sans déconner quoi enfin bon de toute façon les gens de ce vidéo.com et écartent pas mes vidéos vous en voulez encore ah ouais celle là est bien carrefour a acheté un terrain virtuel dans le metaverse pour 272 mille euros et ça vous rappelle pas seconde life 1 pour les plus anciens d'entre vous sans déconner jusqu'où s'arrêteront-ils 272 mille euros pendant ce temps là ils vont chier les caissières tout ça avec leur pause de 10 minutes pour bouffer enfin bon bref allez une dernière mais qui concerne la chaîne là ce vlog va pas être très très long non plus on m'a contacté pour vendre en pseudo nft enfin des pseudos on dit que c'est mieux que des nft dans le truc voilà des miniatures de mes vidéos c'est à dire si ça vous intéresse d'acheter du espèce de nft de miniatures de mes vidéos non je le ferai pas mais sans déconner quoi en plus moi petit youtube heures les gens se laissent certains se laissent prendre au piège parce que certaines de mes vidéos windows ont fait des centaines de milliers de vues donc ils se disent ah ça c'est un gros youtube heures et tout ça surtout qu'il n'imite pas un mot de français enfin bon bref allez ce sera tout pour moi rendez vous dans quelques semaines pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous à ciao